bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo j'espère qui sera le point sur le projet pan palette donc il y a deux mois je vous ai fait une vidéo où je vous ai dit je me lancer dans un projet pas de palette j'ai été inspiré par marilyn de la chaîne marilyn se maquille qui fait beaucoup de projets et elle a lancé à la lancer elle-même le concept du projet donc pour sa part un mois trois pannes moi j'ai fait un petit peu le projet à ma façon sachant voilà que je me maquille moi qu'elle etc et du coup je vous ai présenté un petit peu le projet donc composé de trois palettes moi j'ai choisi trois palettes comme elle mais par contre moi je me donne une durée de deux mois pour essayer de panne un phare dans chaque palette donc comme je vous avais dit je me lance pas dans une course si j'arrive à panne c'est bien si je n'arrive pas à panne c'est pas grave du moment que j'utilise les palettes du moment que je les creuse c'est principal parce que j'ai quand même une belle collection voilà ça fait quand même beaucoup de palettes pour un seul visage et sachant que voilà l'heure actuelle depuis j'ai commencé à retravailler j'ai beaucoup moins de temps quand je fais des make-up intégral c'est vraiment mes jours de repos quand je me maquille pour aller bosser c'est vraiment des make-up rapide ou quand j'ai le temps de faire les yeux c'est vraiment quand j'ai le temps mais voilà c'est quand même assez compliqué du coup je me suis lancé dans ce petit projet là donc donc j'ai choisi j'ai sélectionné aléatoirement trois palettes donc comme je vous ai dit j'ai tout répertorié mes palettes dans mon petit cahier voilà mon petit carnet mini qui me sert pour tous mes projets panne donc j'ai noté toutes mes palettes à l'intérieur le nombre de panne que j'avais etc donc là d'ailleurs je viens de remettre mon compteur à jour au niveau des palettes donc voilà donc j'ai du coup lors de ce projet premier projet j'ai eu du coup trois palettes aléatoirement donc pour commencer j'ai eu c'est la palette honi de high earth revolution voilà j'ai eu ensuite la palette into the night dans la collection flawless la palette d'halloween 2021 et j'ai eu ensuite c'est la palette nyx la love contour all comme troisième palette donc je les ai utilisés un peu plus que de moi parce que c'est un petit peu plus lancé fin janvier il s'est pas lancé dès 1er février et donc au cours de ce projet nous en sommes à deux pannes j'ai réussi à faire deux pannes sur mes palettes donc vraiment je suis contente donc c'est pareil dans mon cahier j'ai répertorié les trois palettes que j'avais sélectionné j'ai noté le nombreux voilà le nombre de pannes etc donc en tout j'avais 47 pannes sur les trois palettes et j'ai su pas de deux phares donc pour commencer la palette ou que où j'ai fait au campagne c'est la into the night de révolution mais qu'après evolution donc je n'ai pas de aucun phare pourtant j'ai quand même fait pas mal de petits make up avec mais je n'ai pas aucun phare donc comme vous voyez j'ai quand même bien creuser je l'ai quand même utilisé assez souvent au niveau des mats j'ai essayé quand même de les creuser au niveau des irisés bon on voit que la palette a été utilisée mais du coup je l'ai fait au campagne donc c'est pas grave c'est pas du moment j'ai réussi à utiliser les palettes à creuser un petit peu ça me convient donc celle ci elle va repartir dans les tiroirs parce que je n'ai rien pannes ensuite les palettes où j'ai pannes des phares tout d'abord donc la oni de high earth revolution donc qui est une palette que de phares irisés donc vraiment ça c'était parfait pour les matins où je me maquille en vitesse vraiment je mettais qu'un seul phare sur mes yeux et c'était parfait donc je me suis concentré sur ce phare là principalement parce que c'est vraiment un phare qui est bas gris quoi tout simplement gris blanc un petit peu donc vraiment très très joli le le petit phare vraiment très lumineux très joli donc je me suis concentré dessus et j'ai réussi à faire un petit pas donc vraiment très contente j'ai commencé aussi un petit peu le phare ici voilà à l'utiliser et après j'ai utilisé un petit peu les autres phares de temps en temps mais c'est surtout au niveau des deux là que j'ai utilisé vraiment celui là que je me suis concentré le plus donc du coup un pan dans cette palette si je suis vraiment ravie donc elle repart dans les tiroirs avec un pan et du coup la deuxième palette que j'ai pannes c'est la love contour all de chez nix j'ai pannes le petit phare ici donc bon après il était quand même assez facile c'est le phare j'utilise à chaque make up pour unifier mais je suis ravie après cette palette si elle était déjà un peu creusée parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai et que je l'utilise assez régulièrement comme je vous ai déjà dit c'est une palette que j'adore vraiment les phares se travaillent bien bien une pigmentation bonne tenue tout au long de la journée franchement j'aime beaucoup cette palette si donc j'ai bien creusé le phare ici mais celui ci on voit que je l'ai quand même bien utilisé celui ci c'est pareil donc vraiment je suis contente voilà vraiment ravie donc elle repart avec un pan et quand même des phares creusés dans les tiroirs donc ce n'est pas rien donc voilà le bilan est plutôt convenable pour moi sur les trois palettes j'ai réussi un pan de phare voilà un pan dans chaque palette l'objectif c'est trois pannes dans chaque palettes trois palettes un pan dans chaque palette donc vraiment j'ai j'en ai atteint deux donc je suis ravie donc je n'ai pas encore sélectionné les nouvelles palettes je me suis dit j'allais le faire avec vous ça peut être sympa comme ça je vais découvrir en même temps que vous sur les vidéos donc j'ai oublié de vous dire moi quand je filme la vidéo on est 3 avril bon j'ai pas repris le premier jour d'avril le projet pan palette je l'ai pas remis à jour j'avais pas le temps donc là je m'en occupe aujourd'hui donc du coup j'ai pris ma tablette comme ça on va faire le le à le générateur de numéros là le truc aléatoire comme ça on va découvrir les palettes pour le mois d'avril et le mois de mai donc du coup au niveau des palettes j'ai oublié de vous dire mais j'ai remis à jour le le à j'ai remis à jour le mon nombre de palettes quoi tout simplement donc j'ai rajouté deux palettes que j'ai eu au cours du mois de février et et à février et mars donc voilà la naked ultraviolette et il ya la petite palette essence que finalement je garde parce qu'il ya aussi des palettes que j'ai pas mis dedans les palettes que je dois tester que je ne suis pas sûre de garder je les ai pas mis dans la liste mais là du coup j'ai vraiment pas noté toutes les palettes que je suis sûr de garder voilà donc on est à un compteur de 80 palettes donc qui est quand même énorme on va pas se mentir donc du coup je vais mettre le générateur sur ma tablette voilà générateur de nombre donc minimum 1 maximum 80 donc je vais essayer de zoomer donc comme vous voyez voilà on voit bien et généré donc le numéro 5 pour commencer donc le numéro 5 c'est la palette 24 4 24 k gold de high earth révolution donc c'est celle ci donc la première je vous montrerai l'intérieur après donc le premier ensuite on va mettre le deuxième alors 41 41 c'est la chocolate de high earth révolution alors c'est c'est celle ci c'est celle ci ben c'est parfait en plus je ne l'ai pas encore testé c'est celle que j'ai dans le coffret de noël que j'ai toujours pas testé donc vraiment contente deuxième palette et la troisième qui est le 4 qui est la chocolate vice de high earth révolution donc là c'est que des palettes high earth révolution c'est bon donc voilà pour les trois palettes les trois palettes donc pour faire le résumé donc on a la 24 k gold c'est que du high earth révolution donc celle ci donc on c'est une palette avec des fards irisé des fards mat donc franchement on a de quoi faire donc c'est principalement des couleurs assez assez nude comme vous voyez violet marron on peut faire des beaux petits make up avec bon je l'ai déjà bien je l'ai déjà bien utilisé je l'ai déjà utilisé plusieurs fois ça fait quand même un moment que je l'ai ensuite ça par contre c'est l'une des premières de ma collection la chocolate vice voilà la toute noire qui se présente comme ça voilà avec une jolie petite harmonie de couleurs et la dernière que je n'ai pas encore utilisé donc c'est cool qui est la chocolate de high earth révolution donc qui est vraiment composé d'une multitude de fards donc là il ya de quoi faire donc en tout il ya 62 pannes les trois palettes réunis donc on verra si j'arrive à atteindre un pain dans chaque palette on verra en tout cas celle ci j'avais hâte de la tester parce qu'il ya des super jolies couleurs c'est ce que je vous ai dit donc on verra ce que ça donne après ça n'a pas l'air d'être des gros phares donc franchement il ya moyen de creuser et panne c'est 0,9 grammes donc c'est pas énorme donc voilà pour les trois palettes donc on refera le bilan dans deux mois suivez moi aussi sur instagram parce que quand j'ai pas de les phares la palette ony et nix je vous avais mis des petits postes sur instagram en avant première donc n'hésitez pas aussi comme je vous dis à me suivre sur instagram parce que l'avancée du projet pas de palette je le mets sur instagram donc n'hésitez pas voilà donc je suis ravi je vais mettre ces trois palettes là sur ma coiffeuse et remettre les trois autres à leur place et voilà c'est parti pour deux mois à essayer de panne voilà pour cette vidéo projet pas de palette j'espère qu'elle vous aura plu j'attends vos retours dans les commentaires n'oubliez pas comme toujours de vous abonner pour faire agrandir la chaîne mettre les pouces bleus pour dire vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne comme toujours me retrouver sur mon compte instagram je vous embrasse on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos allez